Bonjour Monsieur le Maire. Bonjour. Une fois des pas coutumes, nous nous retrouvons aujourd'hui pour discuter autour du dernier conseil municipal qui a eu lieu le 30 juin. Alors encore une fois, les élus ont débattu sur de nombreux sujets. La maison des tout-petits, vous allez nous en dire plus. Le choix du nouveau paysagiste du parc Schumann, le pass culture par exemple. Donc nous allons parler de tout cela. Et si vous le voulez bien, nous commençons par le budget. Alors le compte administratif a été approuvé. Que peut-on en retirer ? Alors le conseil du 30 juin a été en effet un conseil riche et assez long. On a commencé en effet par les sujets budgétaires. Donc nous avons approuvé le compte administratif de l'année 2021 pour notre ville. Ce compte administratif c'est le bilan de l'exécution du budget en 2021. Et donc nous avons démontré que la ville continue d'être bien gérée puisque ce bilan est positif. Nous dégageons un excédent de près de 12 millions d'euros sur 90 millions de budget, 6 millions à peu près en fonctionnement et autant en investissement. Très bien, ça permet d'assurer la continuité de la qualité des services offerts au Mont-Rogien finalement. Tout à fait. Alors 2021 était une année particulière puisque, comme vous le savez, c'était la sortie de la crise. Nous avons en 2021 financé le plan de soutien et de solidarité à hauteur de près de 2 millions d'euros. Et puis nous avons continué d'offrir des services publics de qualité à l'ensemble des Mont-Rogien. Voilà donc en fonctionnement, le bilan est positif. En investissement, nous avons un peu moins investi en 2021 à cause de la crise encore une fois. Mais nous avons la capacité d'investir à l'avenir puisque nous avons, en termes d'emprunt, nous avons une dette qui est très faible. Nous avons encore une très large possibilité d'emprunter pour l'avenir. En parlant d'investissement, justement, il y a ce grand projet d'aménagement urbain qui est Périgineau-Gautier qui se concrétise. Une nouvelle décision a été approuvée en conseil municipal. Alors quelle est-elle ? Alors en effet, le projet Périgineau-Gautier, qu'on appelle aussi les ports de Mont-Rouge, va démarrer en septembre. Donc on l'a lancé il y a plusieurs années maintenant. Donc après une large concertation, il va enfin démarrer. C'est un projet très important parce qu'il va permettre à la fois de végétaliser tout ce quartier. Nous allons planter plus de 200 arbres. Nous allons également redynamiser les commerces qui ont un petit peu vieilli, sur la rue Théophile-Gautier notamment. Et puis nous allons aménager de nombreuses mobilités dites douces ou actives, notamment pour les vélos, de nouvelles pistes cyclables et les piétons. Voilà, c'est un projet important de ce point de vue, mais aussi financièrement puisqu'il est évalué à 12 millions d'euros. Alors 12 millions d'euros, c'est une charge importante pour la mairie. Comment ces 12 millions d'euros vont être financés ? Il va être financé pour moitié par le budget de la ville et l'autre moitié sera financé par les partenariats que nous avons pu nouer, notamment avec le département des Hauts-de-Seine qui en prendra une large part. Voilà, donc c'est un budget effectivement important, mais qui va transformer ce quartier et qui donc sera financé à peu près pour moitié par le budget de la ville. Autre projet qui avance, c'est celui du parc Schumann, son agrandissement, son embellissement. Pouvez-vous d'abord nous rappeler quelles sont les grandes lignes du projet ? Oui, alors lors du conseil du 30 juin, nous avons présenté pour la première fois le résultat du concours d'aménagement de ce parc, puisque à l'issue d'un jury, nous avons choisi le maître d'œuvre de ce projet. Donc l'objectif du projet Schumann, c'est d'agrandir le parc actuel, à la fois côté Avenue de la République, mais aussi côté Rue Sadi-Carnot, parce que nous avons saisi des opportunités foncières. Donc on va agrandir le parc, on va le végétaliser davantage. Et puis nous allons également l'animer avec la création en son cœur d'un restaurant. Voilà. Donc ce grand projet qui va permettre aussi d'achever la place Parc qui relie les trois grands bâtiments de notre ville, l'hôtel de ville, le Beffroy et l'église Saint-Jacques, eh bien avec ce projet, on va achever cette place Parc. Et donc ce projet en cœur de ville permettra d'offrir au Mont-Rougien un nouveau parc agrandi et toujours très très agréable. Voilà. Je crois que d'ailleurs, vous invitez bientôt les Mont-Rougiens à une exposition dans le parc. Oui, alors donc la concertation comment sur ce projet, puisque dès le week-end dernier, les premières images, les premiers panneaux présentant ce projet ont été exposés. Donc on invite tous les Mont-Rougiens au cours de l'été à découvrir ce projet, découvrir ces panneaux et surtout à donner leur avis sur ce magnifique projet. C'est un projet important lui aussi en termes financiers, puisqu'il est de l'ordre de 10 millions d'euros environ, avec aussi un financement du département qui contribue à ce très très beau et très ambitieux projet. Mais monsieur le maire, apparemment, il n'y en a que pour le vieux Mont-Rouge. Je pense notamment à la station Barbara. Ils se font parvis, qui sincèrement n'est pas très agréable aujourd'hui. Alors non, il n'y en a pas que pour le vieux Mont-Rouge. Nous avons des projets dans chacun des quartiers de notre ville, évidemment. Alors vous avez parlé de Barbara. C'est un sujet important, puisque comme vous le savez, depuis janvier dernier, une nouvelle station de métro, la ligne 4, a été inaugurée. Et donc nous travaillons avec tous nos partenaires, notamment la ville de Bagneux, qui est de l'autre côté, avec le département des Hauts-de-Seine, qui aménage le carrefour et avec la RATP, bien sûr. Avec tous ces acteurs, on travaille sur l'aménagement du parvis, mais également des alentours de Barbara sur l'ensemble du quartier. Alors qu'est-ce qu'on veut faire à Barbara, notamment devant le parvis ? Avec Bagneux et le département, nous allons aménager le parvis et le carrefour. Sur le parvis, nous allons le rendre piéton jusqu'au début de l'avenue de Verdun. Nous allons le végétaliser. Nous allons installer du mobilier urbain, des bancs, un kiosque. Et puis de l'autre côté, la ville de Bagneux va aménager aussi des espaces pour les vélos, notamment une station Véligo et également quelques espaces verts. Et le département va aménager le carrefour définitif. Voilà. Donc tout cet espace va être de grande qualité et beaucoup plus agréable à la fois pour les piétons et pour les vélos, de façon à ce que cette entrée de ville au sud de Mont-Rouge soit vraiment réussie. Voilà ce sur quoi nous travaillons à Barbara. Très bien. Et pour le parc Boileau, dans le prolongement de Verdun, j'ai entendu dire que malheureusement il y avait un squat et qu'en plus vous avez posé de l'enrobé par terre alors que vous voulez verdir. Là aussi, un autre projet important qui est dans la prolongation de Barbara. D'ailleurs, puisque entre la station Barbara et le futur parc Boileau, il y a la rue de Verdun. Nous travaillons sur un projet de végétalisation de cette rue de Verdun. Et donc, qu'est-ce qui va se passer au parc Boileau ? Lors d'un précédent conseil, nous avons présenté ce projet. Nous avons acquis une parcelle aux 127 républiques qui va nous permettre de créer un parc public important, un peu plus de 1300 mètres carrés au sud de Mont-Rouge. Et donc, ce parc public, il va déboucher sur l'avenue de la République et sur la place du 8 mai 1945. La place du 8 mai 1945, autrefois, il y avait une émergence de la RATP puisque c'était la fin de la station de métro. Et donc, à la place de cette émergence, nous allons aménager un espace vert, un espace public. Il y aura des plantations, mais il y aura aussi des places où nous pourrons nous reposer, nous restaurer. Et voilà, donc c'est aussi un très, très beau projet au cœur de la ville, en liaison avec Barbara et avec l'avenue de la République. Très bien. Parlons d'un sujet un peu plus stratégique. C'est celui de la planification d'urbanisme. Alors, au Conseil municipal, on a entendu des acronymes comme PLU, PLUI, PAD. Alors, vous pouvez nous expliquer ce qui se cache derrière ces acronymes un peu barbares ? Oui. Alors, lors du Conseil, nous avons en effet donné des avis et pris acte de grands projets de planification urbaine. Donc, c'est un sujet complexe. Je vais essayer en quelques mots de vous expliquer ce qu'il en est. Alors, il faut savoir qu'il y a des documents d'urbanisme qui sont aujourd'hui en préparation à des échelles beaucoup plus élevées que la ville de Montrouge. Donc, il y a d'abord le schéma directeur d'Île-de-France. C'est un peu le grand schéma qui coiffe l'ensemble des communes. Celui-là, il s'impose à tous et il est aujourd'hui entré en révision. En dessous de ce schéma, il y a le SCOT, le schéma de cohérence territoriale. Lui, c'est le schéma de la métropole. Celui-là aussi, il est en préparation et nous avons lors du Conseil été invités à émettre un avis, un avis positif sur ce SCOT qui a été arrêté par les 131 communes, dont Montrouge, qui composent la métropole. Et en dessous du SCOT, il y a le PLUI, le plan local d'urbanisme intercommunal. Et ce PLUI, qui va remplacer le PLU de la ville de Montrouge, il n'y aura plus de PLU municipal. Maintenant, c'est un PLU intercommunal. Ce PLUI, il est en cours de préparation. Et là aussi, nous avons été invités lors du Conseil à donner notre avis sur ce qui s'appelle dans le PLU, le PADD, le plan d'aménagement et de développement durable du PADD. Ce sont les grands objectifs de ce PLUI. Voilà. Donc tous ces documents ont été présentés, ont fait l'objet d'un large débat. Et ils sont en construction. Ils sont importants parce qu'ils détermineront la manière dont on pourra ou non continuer à aménager notre ville dans les meilleures conditions. Merci pour ces éléments de compréhension. Mais concrètement, qu'est-ce que ça va changer pour les Montrougiens ? C'est fondamental pour nous parce que Montrouge est une ville qui évolue. La ville se reconstruit sur elle-même. Aujourd'hui, Montrouge est l'une des villes les plus denses de France. Elle est la plus dense du territoire. Et nous devons continuer, bien sûr, à construire de nouveaux équipements, de nouveaux logements, mais aussi à verdir la ville, donc à pouvoir aménager, comme je l'ai dit, des parcs, des jardins, des rues. Et donc nous voulons à la fois préserver cette qualité de vie dans une ville dense, garantir la mixité sociale avec la construction de logements sociaux et continuer à faire en sorte que Montrouge soit une ville très attractive. Elle l'est et de plus en plus avec tous ces projets. Donc tous ces documents vont nous permettre de préparer l'avenir. Changeons totalement de sujet maintenant. J'aimerais que l'on parle de la maison des tout-petits. Vous avez annoncé la création d'une maison des tout-petits à Montrouge. Alors de quoi s'agit-il ? À qui est-elle destinée ? Vous allez tout nous dire. Oui, alors la maison des tout-petits, c'est encore un projet, un beau projet nouveau qui a été dévoilé lors du Conseil du 30 juin. Donc vous savez, la petite enfance, c'est très important ici à Montrouge. Nous avons beaucoup investi dans les années précédentes et nous continuerons de le faire pour les modes de garde collectifs, donc les crèches et les jardins d'enfants. Et avec ce projet de maison des tout-petits, nous voulons offrir aux parents et aux professionnels de la petite enfance qui sont sur le mode de garde individuel, un lieu pour qu'ils puissent se retrouver, échanger, être accompagnés. Donc c'est destiné aux assistantes maternelles et aux auxiliaires parentales qui pourront venir chaque semaine dans ce lieu pour échanger, avoir des informations, entrer en contact avec des parents. Voilà. Donc c'est destiné aux parents, évidemment, professionnels. Cette maison des tout-petits, elle est située rue Barthélémy, aux quatre rues Barthélémy, deux quatre rues Barthélémy, et donc elle ouvrira dès la rentrée de septembre prochain. On va parler d'une autre bonne nouvelle au niveau culturel. Vous avez voté l'approbation du pass culturel qui concerne les jeunes de 15 à 18 ans qui vont pouvoir l'utiliser dès la rentrée. Alors pouvez-vous nous expliquer comment ça fonctionne ? En effet, nous avons débattu et voté le principe de l'application à Montrouge du pass culture. Alors le pass culture, c'est un projet de l'État, et c'est l'État qui finance les jeunes de 15 à 18 ans, qui leur donne un budget pour qu'ils puissent accéder à l'offre culturelle de leurs communes, de leurs départements ou de leurs régions. Donc nous, nous avons fait en sorte que l'offre de Montrouge, celle du Beffroi, celle de la médiathèque, celle de Colouchy, puisse être accessible aux jeunes montrougiens. Donc nous inscrivons dans ce processus. Concrètement, les jeunes des 15 ans reçoivent un budget de l'ordre de 20 euros qui monte à 30 euros à 16 ans et qui culmine à 300 euros par jeune à l'âge de 18 ans. Donc les jeunes de 18 ans ont 300 euros et peuvent acheter des spectacles, des concerts, des abonnements culturels. Donc je pense que comme Montrouge met le paquet aussi sur l'offre culturelle, il était logique que nous inscrivions dans ce processus très positif et encore une fois financé par l'État. D'accord. Donc je crois qu'ils doivent aller sur une application géolocalisée pour acheter leur place de théâtre. Effectivement, tout ça est dématérialisé. Il y a une application qui existe. Il faut aller sur l'appli, s'inscrire et comme ça, on bénéficie de ce porte-monnaie, si je puis dire, électronique dédié à la culture. Alors nous avons beaucoup de questions sur la billetterie de la rentrée. Vous pouvez nous dire à partir de quand on peut acheter ces billets pour tout type de manifestations culturelles ? Alors la saison culturelle 2022-2023 sera annoncée à la fin de l'été, donc dans le Montrouge-Mag à partir du 25 août. Et les inscriptions en ligne sont ouvertes à partir du 31 août. Alors ce sera une très très belle saison, comme chaque année, une trentaine de spectacles et de nombreuses têtes d'affiches. Alors je pense notamment au niveau de la musique, on va recevoir Ibrahim Malouf, Madeleine Perroux, qui avait été annulée l'an dernier pour cause de Covid et qui revient. En matière de théâtre, pièces de théâtre, nous recevrons deux grandes vedettes, Nilsa Ristrup et François Berléand. Et puis nous aurons également un opéra célèbre, la Traviata, qui sera produite à Montrouge cette année. Voilà donc une très très belle saison. N'hésitez pas à vous inscrire très rapidement, parce que je vous rappelle que les places sont prises assez vite. Donc ne ratez pas ces dates. Et alors tout se passe au Beffroi ? Eh bien non, tout ne se passe pas au Beffroi. Cette année, comme d'ailleurs on a commencé à le faire les années précédentes, avec des spectacles hors les murs, donc cette année, il y en aura davantage, des spectacles dans les quartiers de Montrouge, hors les murs, dans la rue ou sur les places. Et également, bien sûr, il y a les spectacles de la médiathèque que chacun connaît. Il y aura même cette année un spectacle à l'aquapole. Voilà, donc avis aux amateurs. Très bien. Changeons totalement de sujet. J'aimerais qu'on parle un petit peu des commerçants. Un nouveau label dit « charte de confiance pour les commerçants » va être déployé à Montrouge. Alors en quoi est-ce si important ? Alors, c'est une charte de confiance pour les artisans, parce qu'on a déjà un travail très approfondi avec les commerçants, notamment avec l'aide de la Chambre de commerce. Là, nous avons débattu lors du Conseil des artisans, et donc nous avons, avec la Chambre des métiers et de l'artisanat, signé ce partenariat pour accompagner les artisans montrougiens. Ils sont très nombreux dans de nombreux domaines. Ça va des coiffeurs, aux boulangers, etc. Voilà, donc il y a beaucoup d'artisans à Montrouge. On souhaite, comme les commerçants, les aider, les accompagner. Et donc cette charte est un moyen, avec le monde consulaire, de faire ce travail très très positif. Les commerçants sont au service des Montrougiens, et donc nous les accompagnons pour, encore une fois, le commerce et l'artisanat, c'est un élément essentiel de la qualité de vie à Montrouge. C'est pour ça qu'on fait tout ce travail d'accompagnement. Merci. Ah, si, un petit sujet très important, le traiteur grec, qui est très attendu par les Montrougiens. Alors, où est-ce que ça en est ? Eh bien, vous avez parfaitement raison. Ça fait plusieurs mois, même années, que nous attendons l'arrivée de ce traiteur grec. Donc il est arrivé, puisque j'y suis allé moi-même hier soir. Il a ouvert il y a deux jours, sur la place de la Libération, là où est situé le monument aux morts. Donc la ville avait acquis un bâtiment, qui était un ancien dépôt de presse. Et donc dans ce bâtiment a été installé ce traiteur grec, qui nous vient du 14e arrondissement, dans lequel il y avait une boutique, rue Daguerre. Et donc voilà, il est ouvert. Et dès hier soir, il y avait une file d'attente importante, ce qui prouve que, un, les gens l'attendaient, et que, deux, il va avoir un très grand succès. Il a même installé une petite terrasse devant. Voilà, donc pour l'été, c'est formidable. Allez voir et goûtez à ce nouveau traiteur grec. Voilà, monsieur le maire, notre entretien est maintenant terminé. Nous avons évoqué la plupart des sujets qui ont été débattus lors du dernier conseil municipal. Merci beaucoup. Dernier petit mot de la fin. L'été est bien là à Montrouge. Alors, qu'est-ce que les Montrougiennes et les Montrougiens peuvent y faire cet été ? Alors, notre été ici à Montrouge va être animé, comme chaque année, un peu plus encore cette année que les années précédentes, avec plusieurs rendez-vous importants et des rendez-vous réguliers. Donc d'abord, on commencera par la grande fête nationale, le 14 juillet. Alors, chez nous, ça se passe le 13 juillet, puisque nous allons tirer un feu d'artifice, toujours superbe, sur la place Crespe. Donc, rendez-vous le 13 juillet au soir pour cette manifestation importante. Ensuite, nous aurons le 21 juillet une fête grecque, puisque sera projeté le film Mamma Mia. Et donc, nous reparlerons de notre traiteur grec, dont nous avons parlé tout à l'heure. Le 6 août, nous aurons la nuit des étoiles, maintenant traditionnelle. Ça fait plusieurs années qu'elle se déroule sur le toit du Beffroi. Donc, avis aux amateurs d'astronomie. Et puis, nous aurons quelques rendez-vous réguliers pendant tout l'été. Donc, nous aurons les jeudis, les séances de cinéma en plein air, qui se déroulent sur la place Crespe. Il y a six films qui sont programmés, choisis par les Montrougiens. Les mardis, il y aura des concerts, tous les mardis, au kiosque Jean-Loup Metton. Et puis, les dimanches seront sportifs, puisque nous aurons tous les dimanches des rendez-vous avec nos amis sportifs. Et les allées Jean Jaurès seront piétonnes. Voilà. Donc, beaucoup de rendez-vous cet été. J'invite toutes les Montrougiens et tous les Montrougiens à en profiter. Tout le monde ne part pas en vacances. Donc, ce sont des occasions de rencontres, d'échanges, et de profiter pleinement de Montrouge. Voilà. Bel été à vous tous et à vous toutes. Merci. 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 Sous-titrage ST' 501